Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos consacrées au yoga pour les 7 jours de la semaine. On commence tout de suite avec le lundi. Je suis couché sur le dos en Shavasana, dans une position très agréable, très confortable, en ayant pris soin d'être bien au centre du tapis et je vais m'assurer que la peau à l'arrière de mon corps est bien à plat sur le sol. Et pour cela, je peux soulever un petit peu et reposer la cage thoracique, les bras, les jambes, pour être bien sûr d'être à plat. Vous pouvez aussi allonger un petit peu la nuque et poser bien l'arrière de la tête sur le sol. Et nous allons prendre quelques respirations tranquillement allongées au Shavasana, la posture du cadavre. Amenez la respiration dans le ventre. Sentez le ventre qui monte sur les inspirations et qui redescend sur les expirations. Si vous avez du mal à sentir la respiration abdominale, vous pouvez poser vos doigts sur le haut du ventre et sentez ce mouvement de monter du ventre sur les inspirations. Comme si le ventre gonflait légèrement. Sur les expirations, vous sentez le ventre qui redescend vers le sol. Inspirez, expirez toujours par le nez. Et on fait encore quelques respirations, ce qu'on appelle la respiration abdominale. Et en continuant de la même façon, vous allez sur chaque expiration tourner la tête d'un côté, tourner les yeux aussi du même côté. Et sur chaque inspiration, vous revenez au centre. Et vous pouvez même fermer les yeux. Sur chaque expiration, on tourne la tête et tournez aussi les yeux. Et sur chaque inspiration, on revient au centre doucement. Continuez comme ça quelques mouvements de balancement de la tête. De droite à gauche. Et de gauche à droite. En expirant, vous tournez. Et sur chaque inspiration, vous revenez au centre. Suivez votre rythme spontané. Continuez à respirer avec le ventre. Ce cours du lundi sera le cours assez physique et dynamique de la semaine. On a un autre cours assez physique qui sera le jeudi et qui sera consacré aux postures tenues. Bien. Maintenant, vous ramenez la tête au centre. On va écarter les bras sur les côtés au maximum avec les paumes des mains vers le haut. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous allez monter l'épaule gauche. Montez le bras gauche. Comme si vous vouliez amener les deux paumes des mains ensemble. Mais vous gardez bien le bassin à plat sur le sol. Et vous soulevez un tout petit peu la tête. En inspirant, vous ramenez les deux bras sur le sol et vous posez la tête. Et en expirant, c'est le bras droit que vous allez monter. Montez l'épaule droite. Gardez bien le bassin sur le sol. Soulevez légèrement la tête. Et en inspirant, vous revenez au centre et vous posez la tête. On continue comme ça. Quelques cycles respiratoires. Montez bien l'épaule. Gardez bien le bassin au sol. Et inspirez. Réouvrez. A chaque fois, vous reposez la tête. Expiration tourne. Poussez bien la fesse opposée sur le sol. Pour que le bassin reste vraiment à plat. On en fait encore quatre à votre rythme. Donc, les paumes ne vont pas tout à fait être ensemble si vous gardez le bassin bien sur le sol. Ça, c'est normal. Un mouvement souple. N'oubliez pas de monter la tête sur chaque expiration. Quand vous tournez, vous soulevez légèrement la tête. Et en inspirant, vous reposez la tête. Finissez les quatre respirations. Et quand vous aurez terminé, vous posez les mains le long du corps, le long du tapis. On va amener les deux pieds flex ensemble. En poussant légèrement les mollets contre le sol. Essayez maintenant de presser le bas du dos au maximum contre le sol. Et vous allez essayer pendant tout l'exercice suivant de garder le bas du dos plaqué au maximum. On va plier les genoux et tendre les jambes le plus possible à la verticale. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous pointez les pieds. Laissez descendre les jambes à 45 degrés. Montez le torse et un petit peu les omoplates. Inspirez, pieds flex. On revient et posez la tête. Expirez, pieds pointés. On descend, on monte la tête. Et inspirez, on revient et posez. Bon, on fait encore cinq. Et un, expirez, montez. Et un, inspirez, on revient. Et deux. Inspirez. Et trois. On travaille les abdos. On travaille les mollets quand on pointe les pieds. On travaille les psoas. On travaille les muscles du cou. Et expirez. Inspirez. Et une dernière fois, vous allez expirer. Pointez les pieds, descendez. Montez un peu le torse et pliez les genoux. À présent, attrapez l'arrière de la tête. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, amenez front genou au maximum. On serre au maximum, maximum, maximum. Inspirez, reposez le bassin. Et touchez le sol avec les doigts. Et tout de suite, vous remontez en expirant. Et deux. Serrez. Inspirez, relâchez. Et trois. On serre. Donc, vous relâchez jamais complètement puisque vous allez juste toucher le sol avec vos doigts. Et tout de suite, on revient. Quatre. Inspirez. Et cinq. On va serrer. On va rester quelques respirations. Serrez au maximum. Front genou. Les coudes vers l'avant qui passent sur les côtés des genoux. Et vous relâchez. À présent, attrapez l'arrière des genoux. Inspirez. Roulez un peu vers l'arrière. Expirez. Mettez les talons sur le sol. On va faire cinq mouvements de roulement avant-arrière. Deux. Inspirez le dos rond. Et trois. Talons sur le sol. Inspirez. Tête sur le sol. Et quatre. On revient vers l'avant. Et la cinquième fois. Inspirez. Expirez. Revenez. Tout simplement en position assise. Et maintenant, les grands muscles oubliés du yoga qui sont les biceps. Donc, pour ce faire, on va prendre l'avant-bras gauche. On va le glisser sous les genoux, dans le pli des genoux. Et vous allez redresser bien le dos. Et essayez de tendre les jambes en inspirant. Et d'amener le bras droit vers l'arrière le plus possible en tournant. Fixez le pouce de la main droite. Essayez de garder le dos droit. Pas rond. Et en expirant, on replie les jambes. Et venez toucher l'épaule gauche avec les doigts de la main droite. Cinq respirations. Inspirez. Tendez. Tournez. Expirez. Refermez. Trois. Sentez le travail du biceps gauche. Les jambes poussent dans l'avant-bras. Ne contractez pas les abdos. C'est vraiment, au contraire, les fessiers. Puisque vous poussez les jambes contre l'avant-bras gauche. Et une cinquième. Inspirez. Expirez. Refermez. Maintenant, on va changer de bras. Attrapez avec le bras droit. Et en inspirant, ouvrez le bras gauche. Tendez les jambes. Pieds flex. Regardez vers le pouce de la main gauche. Expirez. Refermez. Regardez vers la droite. T2. En inspirant, on ouvre. Expirez. Refermez. Et 3. Inspirez. Poussez bien les jambes dans l'avant-bras droit. Expirez. On referme. Et 4. Pieds flex. Poussez bien sur les talons. Et 4. On relâche. Cinquième fois. Essayez toujours de garder le dos le plus droit possible. C'est-à-dire sans arrondir le bas du dos. Et vous revenez de face. Très bien. Maintenant, nous allons passer vers l'avant. Donc, 5 cm entre les pieds. Et vous tendez les jambes. Alors, soit vous tendez les jambes dès le début. Et on va attraper les coudes par l'intérieur avec un ciseau pouce index. Une main et deux mains. On se laisse descendre vers l'avant. Soit vous choisissez de plier un petit peu les jambes. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus agréable puisqu'on a la cage thoracique déjà posée sur les cuisses. Mais vous avez moins d'étirements des ischios jambiers. Donc, ce que vous voulez, c'est en priorité avoir l'étirement des ischios jambiers. Donc, je vous conseille la version jambes tendues. Sauf si vous avez un petit peu mal au dos, des petits problèmes de lombaires. En quel cas, vous pliez un peu les jambes et vous gardez le contact entre le thorax et les cuisses. Répartissez le poids entre l'avant et l'arrière des pieds. Détendez bien la nuque et détendez le visage. Restez quelques instants dans cette position qui s'appelle Uttanasana, la posture de l'étirement. Prenez quelques respirations profondes. Détendez-vous un peu plus à chaque expiration. Vous laissez descendre. Comme si le dos s'allongeait sur chaque inspiration. Si on se détendait un peu plus sur chaque expiration. Pressez bien les gros orteils, les boules des gros orteils contre le sol pour faire remonter le muscle flexor de l'allux. Donc, qui est ce muscle de la plante du pied qui doit être dynamique, qui doit monter pour pas que vos chevilles s'effondrent vers l'intérieur. Et doucement, vous allez poser les doigts sur le sol. Les bras perpendiculaires au sol et on va reculer la jambe droite. Faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Et vous avez le tibia gauche bien perpendiculaire au sol. Les doigts et les orteils sur la même ligne. Regardez vers le haut en inspirant. Jambe droite bien tendue. Et en expirant, posez le genou droit. Pied gauche flex. On pousse sur les bras. On pousse sur la jambe gauche. Et on va faire cinq respirations avec ce petit mécanisme. Et deux. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, posez le genou droit. Et flex. Et trois. Inspirez, on monte. Regardez vers le haut. Allégez les doigts en poussant bien sur le talon gauche. Expirez, posez le genou droit. Pied gauche flex. Encore. Inspirez. Expirez. Et la prochaine fois, on va retenir le souffle. Inspirez et retenez le souffle quelques instants. Regardez le point entre les sourcils. Les yeux sont ouverts. Poussez bien sur la jambe gauche. Et en expirant, posez le genou droit. Avancez un petit peu la jambe gauche. Avancez le pied gauche d'environ 30 cm. Pied gauche flex. Poussez la boule du gros orteil gauche vers l'avant. Pour bien étirer le muscle interne du mollet gauche. Et vous vous couchez autant que possible sur la jambe gauche. Si vous avez une petite difficulté là. Soit vous pliez la jambe gauche. Soit vous allez chercher des blocs. Et vous posez les blocs sur les côtés. Pour vous pencher en avant avec la jambe tendue. On retrouve un petit peu la même problématique. Que dans la posture précédente de Uttanasana. Soit vous choisissez jambes pliées. Vous avez un peu moins d'étirements. Mais vous pouvez poser les mains. Soit vous choisissez jambes tendues. Avec l'étirement maximal. Et à ce moment là, vous surélevez un petit peu les mains. A l'aide de deux blocs. Essayez de garder le bas du dos plat. Quand vous vous penchez en avant. Pour pouvoir à terme dérouler complètement le torse. Sur la jambe. Calmez au maximum la respiration. En allongeant chaque expiration. Et sur la prochaine inspiration. Vous allez vous redresser. Et vous allez poser le tibia gauche. En travers. Sur le tapis. Donc vous avez le genou gauche. Qui touche un bord du tapis. Et les orteils du pied gauche. Qui touchent l'autre bord du tapis. C'est pas du tout grave. Si vous avez la fesse gauche. Qui n'est pas sur le sol. Vous allez monter sur le bout des doigts. Le bout des doigts. Aligné avec le genou gauche. Vous allez essayer d'ouvrir le tibia gauche. Un petit peu. Mais sans tomber sur la fesse gauche. Donc si je me retourne. Vous allez voir. À la position vue de l'autre côté. Donc. Le tibia est ouvert. Oui. Mais pas au prix de tomber sur la fesse gauche. Donc vous préférez garder la fesse gauche en l'air. Les deux fesses au même niveau. Pointez le pied droit. Et on va juste regarder vers le haut. Ici. Baissez bien les épaules. Les doigts sont légèrement pivotés vers l'extérieur. Le tibia droit est bien parallèle au tapis. Regardez un petit peu plus haut sur chaque inspiration. Et sur la prochaine expiration. Vous allez vous refermer vers l'avant. Ouvrez un tout petit peu plus peut-être le talon gauche. Et vous allez vous coucher sur le tibia gauche. En vous laissant descendre. Et peut-être en posant le front sur le sol. Quelques respirations dans cette posture. Gardez bien le talon droit tourné vers le haut. Et puis sur la prochaine inspiration. Vous allez redresser le torse. Plaquez les paumes des mains sur le sol. Et venez en planche en reculant la jambe gauche. Secouez légèrement les jambes. Et gardez dans la position de la planche. Les fesses à la même hauteur que les épaules. Pas plus hautes et pas plus basses. Restez quelques instants dans cette belle posture de la planche. La nuque allongée. Le menton légèrement rentré. Le sommet de la tête qui avance. Et sur la prochaine expiration. Posez les genoux sur le sol. En inspirant. Vous reculez légèrement les hanches. Et en expirant. Pliez les coudes qui vont partir un peu sur les côtés. Pas de problème. Ne forcez pas les coudes à rester vers l'arrière. Ça n'a aucun sens. Et en inspirant. Reculez. Sur chaque expiration. Vous atterrissez légèrement avec le thorax en diagonale. Et inspirez. Remontez. Pied flex à l'arrière. Les fesses toujours plus hautes que les épaules. Si vous touchez. C'est bien. Sinon aucun problème. Regardez vos coudes. Et on regarde légèrement vers l'extérieur. Vos coudes vont se plier naturellement. Vers l'extérieur. Et légèrement vers l'arrière. Mortifiez les pectoraux. Et sur la prochaine expiration. Vous allez vous coucher sur le ventre. Et pointez les pieds. Amenez les talons ensemble. Vous allez venir debout sur les avant-bras. Avec les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Et les coudes sous les épaules. Pour monter en fait le plus haut possible. En posture du sphinx. Talons ensemble. Et gros orteils ensemble. Poussez bien sur les coudes pour baisser les épaules. Regardez vers le haut. Poussez bien également sur les mains. Et agrippez le sol. Comme pour tirer les bras. Tirer le sol un petit peu vers le bassin. Bien sûr. Le sol ne va pas se déplacer. Mais la cage thoracique va avancer. Les épaules bien reculées. L'intérieur des paumes des mains en contact avec le sol. Les doigts bien écartés. Prenez quelques respirations profondes. Fixez le poids entre les sourcils. Avec les yeux ouverts ou fermés. Et comme vous le souhaitez. Vous pouvez inspirer sur 3 secondes. Expirez sur 4 secondes. Dans toutes les positions de cette séance. Et des autres qui suivront pour la semaine. Et en expirant on va ouvrir les coudes. Et relâchez. Pieds flex plantés dans le sol. Vous amenez les mains à la racine des pectoraux. Les pouces à la racine des pectoraux. On pousse sur les mains. Et on va venir en chien tête en bas. Mais doucement avec les genoux un petit peu pliés pour l'instant. Vous tirez surtout les coccyx vers le haut. Poussez bien sur les deux mains. Et on va pédaler un petit peu en tendant la jambe droite. La jambe gauche à votre rythme. Le bas du dos bien plat. Donc cette pratique du lundi est un yoga moderne. C'est à dire. Basé sur les postures modernes. Les postures de Maisor. Les postures de l'école. Krishnamacharya. Ayangar. Patabijoy. Etc. Pour les connaisseurs. Et pour les non connaisseurs. C'est un yoga moderne. Assez physique. Un petit peu ludique. Comme ça. Et au fur et à mesure de la semaine. Nous allons nous diriger. Vers une pratique beaucoup plus traditionnelle. Et plus méditative. Comme ça vous aurez les différentes. Facettes du yoga. Maintenant essayez de tendre les deux jambes en même temps. Amenez les deux pieds ensemble. Et en inspirant. Levez la jambe gauche. Regardez sous le bras gauche. Et ouvrez la hanche gauche au maximum. Poussez toujours bien sur les bras. Respirez. Poussez sur les bras. Laissez descendre le talon gauche. S'il a envie de descendre. Mais ne le forcez pas à descendre sur le sol. Et sur la prochaine expiration. On va faire un grand pas vers l'avant. Avec le pied gauche. Montez sur le bout des doigts de la main gauche. Et posez le pied. Si possible. Entre les deux mains. Inspirez. Regardez vers le haut. Et en expirant. On va ramener la jambe droite. Et ici. Nous allons poser les mains sous les pieds. Vous avez 5 cm entre les pieds. Et vous essayez de glisser complètement les mains sous les pieds. Même si vous avez plié les genoux. Détendez bien la nuque. Et essayez petit à petit. De tendre les jambes. Alors en fait. On n'est pas obligé de tendre les jambes. On va dire qu'on met tous la même pression dans les pieds. Vous poussez les pieds contre les mains. Et vous voyez ce qui se passe. Est-ce que les jambes sont tendues ? Est-ce qu'elles ne sont pas encore complètement tendues ? Répartissez bien le poids entre les talons et l'avant des pieds. Et détendez bien les épaules. Cette posture s'appelle Parahastasana. La posture des pieds dans les mains. Restez quelques respirations dans cette posture. On sent le sang qui vient irriguer le visage. Et doucement vous allez dégager les mains. Posez les doigts sur le sol. Un petit peu vers l'avant. 5 cm entre les pieds. Et cette fois-ci on va reculer le pied gauche. La jambe droite fait un angle droit. Donc le tibia droit perpendiculaire au sol. Les doigts et les orteils sur la même ligne. Et vous inspirez. Jambe gauche bien tendue. Expirez. Posez le genou gauche. Pied droit flex. Et on se couche un peu sur la jambe droite. On va faire 5 cycles. Et 2. Regardez vers le haut. Les doigts sont légers. Expirez. Posez. Pied flex. Et 3. Inspirez. Regardez vers le haut. Ouvrez bien les épaules. Expirez. Et 4. Inspirez. Regardez vers le haut. Poussez bien sur le pied droit. Expirez. Genou gauche sur le sol. Et inspirez. Remontez. Jambe gauche bien tendue. Expirez. La prochaine fois. La prochaine fois. Nous allons retenir le souffle en position vers l'avant. Retenez maintenant. Allégez les doigts. Poussez bien sur le talon droit. Sur la boule du gros entier droit. Le muscle de la plante du pied bien redressé. Et quand vous expirez. Posez le genou gauche. Avancez le pied droit encore. De quelques dizaines de centimètres pour être bien. Et vous vous couchez sur la jambe droite. Si besoin. Vous mettez sur les blocs. Quelques respirations profondes. Les blocs. Vous pouvez toujours les mettre soit à plat. Soit sur la tranche. Régulez la position des mains pour être bien. Pour bien sentir le poids du corps agréablement réparti. Allongez la respiration petit à petit. Détendez-vous un petit peu plus sur chaque expiration. Une pratique même si elle est physique. Qui doit rester spirituelle. Qui doit rester en contact avec le souffle. Qui doit rester relaxante. Maintenant vous allez vous redresser. Vous pouvez poser les blocs sur le côté. Et vous allez amener le tibia droit en travers sur le tapis. Donc rappelez-vous. Vous voulez ouvrir le pied vers l'avant. Mais pas au prix de tomber sur la fesse droite. Reculez bien le genou gauche. Pied gauche pointé. Le tibia gauche parallèle au tapis. Et vous venez debout sur le bout des doigts. Sur chaque inspiration vous regardez un petit peu plus vers le haut. Baissez bien les épaules. Regardez vers le ciel. Les deux hanches au même niveau. Ne laissez jamais tomber la fesse droite. Et tirez toujours l'avant du thorax un peu plus sur les inspirations. Si vous avez envie d'avoir une posture un petit peu plus dynamique. Vous poussez le dos du pied gauche contre le sol. Le pied qui est pointé là bas derrière. Restez bien sur l'arête du pied gauche. Ne tombez pas sur l'extérieur du pied de cette façon là. Le talon doit bien rester tourné vers le ciel. Et sur la prochaine expiration vous relâchez. Avancez légèrement le talon droit. Et penchez-vous en avant. Oui, mais en gardant les deux hanches strictement au même niveau. Peut-être que vous arrivez à poser le front. Peut-être pas encore. Aucune importance. Nous n'avons pas d'obligation de résultat en yoga. Mais simplement une obligation de rester dans les bonnes directions. De mettre en place les bonnes directions. Prenez quelques respirations encore dans cette posture. Qui est une variante de la posture moderne de Kapottarasana. La posture du pigeon. Et sur la prochaine inspiration vous allez vous redresser. Posez les mains fermement sur le tapis. Pied flex à l'arrière et planche. Secouez un petit peu les jambes. Maintenant vous allez mettre la main droite au centre du tapis. Et un peu vers l'avant. Et vous allez rouler. Côté droit vers le sol. Côté gauche vers le ciel. Et bras gauche au-dessus. Au début ça va être un petit peu difficile. Donc vous pouvez poser le genou droit sur le sol. Le tibia part vers l'arrière. Pied pointé. Si ça va bien. Vous amenez les deux pieds ensemble. Le pied gauche ne touche pas le sol. Et vous allez ouvrir le bras gauche. Dans tous les cas le long de l'oreille gauche. Montez les hanches au maximum. C'est de dérouler la cage thoracique vers le ciel. Vous avez vu que mon bras droit fait une petite pente. Il n'est pas perpendiculaire au sol. Pour ne pas me faire mal au poignet. Relevez le bras gauche et revenez au centre. Changez de sens pour la planche de côté et de l'autre côté. Posez la main gauche au centre du tapis. Un peu vers l'avant. Les deux pieds l'un sur l'autre. Trouvez le genou gauche sur le sol si c'est trop difficile. Ouvrez le bras droit le long de l'oreille. Gonflez le flanc droit au maximum. Respirez. Tenez votre tête. Ne laissez pas tomber. Et inspirez. Montez le bras droit. Revenez en planche et posez le genou sur le sol. Pied flex à l'arrière. À nouveau on va faire quelques petites pompes vers l'avant en expirant. Vers l'arrière en inspirant. Et deux. Expirez. Peut-être que vous posez la cage thoracique à condition de ne jamais poser le bassin. Et trois. Inspirez. N'embêtez pas vos coudes à les forcer à rester vers l'arrière. Ça n'a pas d'utilité. Laissez-les se plier naturellement. En yoga moderne parfois on oblige les gens à plier les coudes en les tournant vers l'arrière. Mais c'est seulement pour après faire la planche en bas qu'on appelle chaturanga dandarasana. Mais aujourd'hui nous ne devons pas faire chaturanga. Et nous allons nous coucher sur le ventre. Pliez les genoux. Attrapez les chevilles. Pied flex. Et en inspirant, poussez bien sur les deux jambes. Tournez les biceps vers l'extérieur et montez la tête. Expirez. Et doucement laissez la tête descendre. Peut-être pas jusqu'au sol. Tout de suite vous inspirez. Poussez avec la force des jambes. Pied flex. Ouvrez les biceps vers l'extérieur. Expirez. Relâchez doucement. Et on en fait encore trois. Et un. Et on relâche. Et deux. Inspirez. Retenez le souffle quelques secondes. Et on relâche. Et la troisième fois vous allez retenir un tout petit peu plus longtemps. On y va. Poussez sur les jambes. Retenez. Contractez le périnée et l'anus. Contractez les lèvres. Et en relâchant. Vous relâchez les jambes. Relâchez le dos. Venez en posture de l'enfant. Avec les genoux écartés d'une trentaine de centimètres. Les gros orteils ensemble. Les pieds pointés. Vous reculez le bassin. Vous allez vous asseoir si possible sur les talons. Si vous avez des problèmes pour vous asseoir sur les talons. Pas de problème. Vous restez légèrement surélevé. Posez le front sur le tapis. Les amants-bras sur le tapis. Le visage détendu. Balasana. La posture de l'enfant. Prenez quelques respirations tranquilles. Sentez la respiration qui commence à se calmer. Nous approchons déjà de la fin de ce premier cours de la semaine. Notre cours du lundi. Une dynamique moderne. Un petit peu intense au début. Et ensuite vous vous habituerez. Vous trouverez ce cours très facile. Ce qui va être plus difficile. C'est de garder le contact avec le souffle. Maintenant vous tendez les bras au maximum vers l'avant. Et vous enlevez un ou deux petits centimètres. En faisant un petit pas avec les mains comme ça. Un tout petit peu plus court. Donc tendu vers l'avant. Reculez un tout petit peu les mains. Puis vous allez vous redresser. Pied flex. Et doucement vous allez pousser très fort sur les bras. Sur les jambes. Et vous allez venir en adho mukha shvanasana. Le chien tête en bas. Cette fois-ci avec les jambes bien tendues. Jambes bien tendues. Le bassin tiré vers le haut. Toujours ce bas du dos bien plat. Évitez le dos en S. Donc le dos en S c'est quand j'essaye de fléchir les épaules en ayant le dos rond. Donc essayez vraiment de donner la priorité à ce mouvement du bassin. Pour que vraiment le bas du dos soit plat. Et ensuite vous pourrez pousser sur les mains. Détendez bien la nuque. Donc tournez le coccyx vers le haut. Poussez bien les mains vers l'avant. Laissez descendre les talons si ils ont envie. Laissez pendre la tête. Respirez avec le ventre. Mais par le nez. Puis vous allez amener les deux pieds ensemble. Levez la jambe droite. Ouvrez la hanche droite. On ouvre la hanche droite à fond. On monte la jambe droite au maximum. Peut-être perpendiculaire au sol. Mais ce n'est pas urgent. Ce qui est urgent entre guillemets c'est d'ouvrir la hanche droite. Sans pivoter le talon gauche qui reste vers l'arrière. Sur le sol ou pas sur le sol. Peu importe. Poussez bien sur les mains. Pour monter la jambe, vous devez bien pousser sur les mains. Les deux sont liés. Plus vous poussez sur les mains, plus vous pouvez ensuite monter la jambe. Et sur la prochaine expiration, montez sur le bout des doigts de la main droite et faites un grand pas vers l'avant avec le pied droit. Posez le pied droit entre les deux mains. Inspirez, regardez vers le haut. Et en expirant, on ramène la jambe gauche. A nouveau 5 cm entre les pieds. Vous allez poser les mains sous les pieds. Vous allez détendre la nuque, détendre les épaules, détendre le visage. Pressez les boules des gros orteils dans les paumes des mains. Et surtout, surtout, vous respirez tranquillement. Le yoga, c'est un ralentissement de notre rythme pour le synchroniser avec le rythme de l'univers. C'est vraiment ça l'idée du yoga. De nous accorder, de nous réaccorder avec la nature. La nature dans un sens très très large. Doucement, vous allez dégager les mains. Vous allez rouler sur le dos. Et on va faire une dernière posture. Vous avez la jambe gauche au centre du tapis. Donc, vous décalez un petit peu le bassin vers la droite. Ok, jambe gauche au centre du tapis. Avec la main gauche, vous allez attraper l'extérieur du genou droit. Le bras droit est étiré vers la droite. Et vous allez laisser le bassin pivoter vers la gauche. Les épaules vers la droite. C'est-à-dire, l'épaule droite doit rester sur le sol. Un petit peu loin de la mâchoire. Un petit peu loin de l'oreille droite. Et vous pivotez complètement le pied gauche comme un socle. Si vous êtes un peu perfectionniste, vous pouvez essayer d'éloigner un petit peu cette hanche droite de la tête. Le genou droit n'est pas obligé d'être sur le sol. Vous respirez tranquillement. Profondément. Les doigts de la main droite bien étirés. Sur la prochaine inspiration, redressez le genou droit. Poussez sur le pied droit pour décaler cette fois le bassin vers la gauche. La jambe droite au centre du tapis. Avec la main droite, vous allez attraper l'extérieur du genou droit. Inspirez, expirez, faites rouler le bassin tout le bas du corps vers la droite. Tout le haut du corps, par contre, on regarde vers la gauche. Même si le genou gauche ne touche pas le sol, pas de problème. L'épaule gauche doit rester au sol. Essayez d'éloigner un petit peu la hanche gauche de la tête pour que le bassin soit bien debout. Le pied droit comme un socle sur le sol. Si le talon droit décolle, c'est normal. Le pied gauche vous en fichez. Il est posé simplement sur le sol. Respirez tranquillement avec le ventre. Détendez bien le visage. Sur la prochaine inspiration, on revient. Décalez à nouveau le bassin légèrement vers la droite, bien au centre du tapis. Tendez les deux jambes. Jetez un petit coup d'œil à vos jambes pour qu'elles soient bien au centre, bien au milieu du tapis. Tournez les paumes des mains vers le haut. Couchez-vous sur le dos. Ajustez la peau du corps pour qu'elle soit bien à plat. Et restez quelques instants dans cette posture du cadavre de Shavasana. Prenez quelques respirations en Shavasana. Sentez le corps qui fond littéralement, qui se relâche totalement. Et toutes les tensions qui disparaissent sur chaque expiration. Sentez le visage un peu plus détendu. La mâchoire inférieure un peu plus détendue. La gorge est légèrement contractée pour freiner le passage de l'air. Et sur chaque expiration, vous êtes un peu plus relâché, un peu plus détendu, un peu plus calme. Aum Aum Doucement, vous allez remuer un peu les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Et tout doucement, vous allez commencer à vous étirer, à en revenir. A votre rythme, vous pouvez grimasser ou tirer la langue. A votre rythme, à votre façon, vous reviendrez peu à peu dans une position assise que vous aimez bien. Nous parlerons des positions assises en détail dans un prochain cours. Mais aujourd'hui, c'était surtout, pour le lundi, une mise en route, un yoga moderne et dynamique. Et quand vous êtes revenu en position assise, la position assise de votre choix, vous pouvez inspirer, lever les bras, joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. En expirant, donnez les deux mains au centre du thorax, baissez le menton et les épaules et prenez quelques respirations tranquilles. En remerciant le professeur, mais aussi votre corps, votre souffle et votre esprit pour ses mouvements, ses positions, ses respirations. Sur la prochaine expiration, vous pouvez poser les mains sur les genoux et en inspirant, la prochaine fois, redressez le visage et ouvrez les yeux. Merci à tous pour votre présence et votre pratique et je vous dis à mardi pour la séance du mardi. Namasté.